C'est des produits de viande qu'on va distribuer à nos clients. La responsable de la banque alimentaire de Camelton est bien heureuse du don reçu d'un commerce à grande surface de la communauté. Plus que jamais, les banques alimentaires ont besoin d'aide pour pouvoir, à leur tour, aider les plus démunis. La meilleure manière de vous aider présentement, c'est comment? C'est des dons monétaires, absolument. On a besoin des sous. Tout le monde se sent concerné par la situation. Et des sous, il en arrivera dans un peu plus d'une semaine, lorsque les employés du district scolaire francophone Nord-Est recevront leur prochain chèque de paie. L'idée est venue justement d'un employé du district scolaire qui suggérait qu'on puisse cotiser les employés sur une base volontaire. Dans les dernières 12 heures, on a accumulé près de 6 000 $ qui va se répéter à chaque deux semaines. C'est retiré sur les paies des gens. Le geste fait plaisir à Rachel Ouellet, qui a justement lancé il y a quelques jours un appel à l'aide. Puis nous, à tous les fois qu'on demande de l'aide, les gens, ils sont là pour nous autres, ils nous appuient. On apprécie ça, mon Dieu, ça fait chaud au cœur. L'initiative Coup de pouce Nord-Est vient à peine d'être lancée, que de nombreux autres gestes concrets sont en développement partout sur le territoire, généralement à une échelle plus locale. Plusieurs organismes sont aussi intéressés à joindre le district scolaire dans son geste. De nos 34 écoles, on voit déjà plusieurs initiatives qui semblent vouloir démarrer dans les prochains jours. On a plus d'une trentaine d'actions qui ont déjà été identifiées. Même si les classes sont suspendues depuis plus de deux semaines, Marc Pelletier estime que les élèves peuvent apprendre des principes de vie importants par le biais de cette initiative d'entraide. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui peut se faire là. On parle beaucoup du développement des compétences chez nos jeunes, mais justement d'avoir de l'empathie, de vouloir aider de l'entraide, de vouloir participer à sa communauté, c'est une forme d'apprentissage en soi. Aux dernières nouvelles, plus de 600 employés du district scolaire ont adhéré au programme de dons pris directement sur leur paye, et le total accumulé s'élève maintenant à 7500 $. Ici Serge Bouchard, à Radio-Canada, Camelton. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501